Comment les changements climatiques affecteront-ils le Québec dans les prochaines années? À l'heure actuelle, on assiste à des phénomènes naturels plus fréquents et plus intenses, comme les records de chaleur, les inondations et les feux de forêt. Mais les changements climatiques s'accélèrent et leurs conséquences risquent de s'aggraver. Pour mieux comprendre ce qui nous attend, il faut d'abord en saisir la cause. L'effet de serre est un phénomène qui permet la vie sur Terre. Il existe grâce aux gaz à effet de serre présents naturellement dans l'atmosphère qui créent une sorte d'enveloppe isolante autour de la planète, comme les parois d'une serre de jardin. Cette couche maintient la température moyenne mondiale à un niveau adéquat pour favoriser un climat habitable, soit d'environ 15 degrés Celsius. Sans cette couche, la température moyenne serait plus près de moins 18 degrés. Le problème survient quand il y a une surcharge des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ce qui se produit depuis la révolution industrielle, notamment avec l'usage exponentiel des combustibles fossiles. Une fois émis, une portion de ces gaz reste piégée dans l'atmosphère pendant des dizaines, voire des centaines d'années. L'équilibre énergétique naturel de la Terre est alors perturbé, l'effet de serre s'intensifie et la planète se réchauffe. Alors, même si nous arrêtions aujourd'hui d'émettre tout gaz à effet de serre, les retombées de nos actions passées continueront de se faire ressentir à long terme. En 2015, la communauté internationale s'est donné un objectif, limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius d'ici 2100 par rapport à la période pré-industrielle. Mais à l'heure actuelle, la température moyenne a déjà augmenté d'environ 1,3 degrés et cette tendance se poursuit. Pour anticiper le climat futur, les scientifiques travaillent avec cinq scénarios hypothétiques d'émissions, de très basse à très élevée. Ces scénarios sont entre autres basés sur le développement socio-économique de nos sociétés. Selon un scénario d'émissions élevé, la hausse de la température moyenne mondiale pourrait atteindre environ 2 degrés d'ici 2050 par rapport à la période pré-industrielle. Nous pourrions même dépasser les 4 degrés d'ici la fin du siècle. Cela dit, cette moyenne de température se manifeste différemment sur la planète. Par exemple, le sud du Québec se réchauffe deux fois plus vite que la moyenne mondiale, alors qu'au nord, la hausse est trois fois plus rapide. Ces changements sont graduels. Combinés à une augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements extrêmes soudains, ils entraîneront des conséquences différentes pour les régions du Québec. Au nord, le dégel du pergélisol présentera un risque accru d'endommager les infrastructures. Les écosystèmes nordiques seront modifiés, affectant le mode de vie des communautés et perturbant les saisons de chasse et de pêche. Dans le centre de la province, les forêts fragilisées par un climat perturbé seront transformées par des incendies plus fréquents et une présence accrue d'insectes ravageurs. Ces phénomènes accentueront la pression sur de nombreux secteurs, comme l'industrie forestière, énergétique et minière, en plus d'affecter les écosystèmes et les communautés isolées. En région côtière, la disparition des glaces en hiver rendra les côtes plus vulnérables aux tempêtes destructrices, ce qui augmentera les risques d'érosion. Combiné à la hausse du niveau de la mer, certaines communautés seront plus à risque. Au sud, où les populations sont plus denses, les étés seront marqués par plus de vagues de chaleur. D'ici 2050, on pourrait voir en moyenne au moins deux fois plus de journées par année où la température dépasse 30 degrés Celsius. Les hivers seront davantage pluvieux et les crues printanières devancées. Avec des précipitations extrêmes plus fréquentes, ces phénomènes testeront les limites des milieux urbains face aux inondations. L'ampleur des changements auxquels nous ferons face dépend de l'effort mis en place à l'échelle mondiale pour réduire nos gaz à effet de serre. Au niveau local, nous devons augmenter notre capacité à nous adapter et apprendre à gérer et à minimiser les risques liés à ces changements. Les changements climatiques sont là. Si les actions humaines en sont responsables, nous avons aussi le pouvoir d'agir pour y faire face. En coordonnant nos efforts pour miser sur des pratiques et politiques qui tiennent compte de ces changements, nous pouvons réussir à bâtir un avenir collectif résilient. Envie d'en apprendre plus? Visitez Ouranos.ca C'est bon. C'est bon.